Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être là avec nous cet après-midi. L'occasion est spéciale, aujourd'hui on a eu l'AGM, l'Assemblée Générale de Business et l'AGM est un moment important sur toute cette année-ci où après deux ans de présidence on change les membres du conseil. Donc l'idée aujourd'hui c'était de vous présenter les membres de ce conseil nouvellement élu et peut-être passer la parole au nouveau président et aussi au président Soltan. Peut-être pour vous dire qu'aujourd'hui a été élu M. Vidya Mounigan qui est le Managing Director de Célidian, M. Jean-Pierre Daly le CEO du groupe Ciel, M. Siddhar Chama qui est le CEO de Rosine Transport, M. Philippe Espitalier-Noël qui est le CEO de Rogers Group, M. Jean-Ly qui est un consultant indépendant, Mme Nathalie Jobb qui est la directrice de Cantar-Morris et M. Richard Auloe, le Regional Director du Eucorien pour l'Afrique et le Moyen-Orient aussi. Donc une belle équipe et avec eux bien sûr, les 9 Partner Members sont représentés sur le processus. Donc le président en tout ordre confrontu, le président de l'association de Long-Shield Manufacturers, le président de la MENSA, le président de ARIM, le président de IEM, le MBA, de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, la Chambre d'Agriculture, la Barsega et autres. En fait, tout au table et autres. Vous allez avoir toutes les informations bien sûr sur le petit pen drive de nom, mais l'élection aujourd'hui n'est pas par rapport à ces 7 personnes que je viens de vous mentionner. Nous nous sommes très heureux parce que c'est un conseil quand même qui est extrêmement intéressant, dynamique, qui couvre tous les secteurs de l'économie. Comme vous le savez, et comme est aussi dans le pen drive, l'élection de Long-Shield Manufacturers couvre tous les secteurs de l'économie. J'aimerais de ce pas passer la parole au nouveau président de Prince Long-Shield, M. Guillaume-Brigal, qui est à l'arrivée. Merci, Kevin. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis vraiment connaissant de la confiance qui m'est accordée aujourd'hui, qui me donnera aussi l'opportunité de contribuer encore davantage aux efforts de Business Mauritius et le travail qui a été accompli par l'équipe précédente pour les deux prochaines années. Tout en renforçant continuellement notre dialogue économique et social avec l'État, nous allons nous atteler sur l'implémentation du National Business Roadmark. Le plan stratégique, comme vous le savez, qui est développé par Business Mauritius pour le secteur du business des affaires Mauritius. Mon souhait est aussi de gros intensifier le développement intégral et intégré de notre capital humain. La croissance économique remarquable des pays tels que le Japon au cours des dernières décennies illustre de manière spectaculaire l'importance du capital humain, mettre lui-même au centre du développement d'un pays. Cela démontre en même temps que la politique en matière de développement des compétences, au lieu de la cohérence et de la coopération dans tous les domaines et à tous les niveaux. Dans ce monde où la technologie prend une place grandissante, nous allons mettre des bouchées doubles afin de trouver le juste équilibre pour optimiser notre appui sur la technologie tout en promouvant le développement de notre capital humain. Utilisant la technologie pour amplifier le potentiel humain. Nous avons besoin de tous pour réussir, pour pouvoir relever les défis du monde de demain. Je souhaite aussi remercier Cédric de Stéville, le président sur temps, avec qui je travaillais comme vice-président dans l'ancien équipe pendant deux ans, pour sa vision et le support qu'il a donné à Business for Richeuss pour aujourd'hui. Nous sommes un partenaire, un comptonnable, je dirais, avec l'Etat pour la possibilité de l'Etat. Merci. Merci, merci Lida. Nous sommes très heureux d'accueillir le nouveau président et nous sommes sûrs qu'il nous rapportera énormément en termes de capital humain, en termes de technologie et bien sûr, par rapport à toutes les commissions de business for Richeuss. Mais quand même, un petit pincement au cœur, on a appris deux ans de très beau travail. Juste un pincement. Oui, parce que tu vas toujours être là pendant un an, donc un petit pincement, mais quand même je vous remercie Cédric de ce pays, de son immense contribution et je vous remercie à la parole. Cédric. Merci Kevin. Donc, Lidia, comme vous avez vu, vous a parlé du futur. Moi, je vous parle un petit peu du passé comme un autre, parce que les dernières deux années, pour moi, en tant que président des Astrologies, ça a été passionnante. Je suis sûr que vous pouvez imaginer pour moi, je suis sérieux, et ensuite aussi enrichissante. Ces deux années, on s'habille, bien évidemment, les missions que nous avons menées, on s'habille aussi à la consolidation des activités de business for Richeuss. Je ne peux pas oublier que la mission de business for Richeuss, pas à peu près comment on l'écrit, mais c'est vraiment de structurer et de faire entendre la voix de milliers d'entreprises qui sont nos membres. Et cette voix, elle dit une chose, comment est-ce qu'on s'équipe, comment est-ce qu'on fait des recommandations pour apporter des changements positifs dans le monde du business à Maurice dans les dernières années. Concrètement, on a avancé sur un tas de sujets. Je suis sûr que vous avez une copie du rapport annuel, et vous verrez la variété et la profondeur des sujets qu'on a traités pendant deux ans. Moi, j'aimerais m'arrêter peut-être sur deux points qui ont été faits pendant ces deux années. Le premier point, c'est déjà mentionné, c'est de la concrétisation du National Business World Map, qui est un plan stratégique extrêmement détaillé, qui a requis la collaboration de plus de 120 personnes, nos membres et nos membres sur le sujet, et qui aujourd'hui, je pense, nous donne une vraie structure de dialogue et une vraie base pour un suivi de nos actions et des actions du gouvernement, du pays en général, sur le long terme. Et ça, c'est vraiment un petit formulaire de dialogue et de qualité d'échange, que je crois, comme j'ai dit que Kevin nous en dirait un peu juste tout à l'heure. Le deuxième grand sujet, qui est important pour le business processus, pour les moris, et qui m'en retient partie de mon marqueur, c'est le sujet de la gouvernance en général. Donc, on a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la question du financement des partis politiques. C'est un sujet, même s'il reste évidemment, comme vous le savez, pas mal de chemin à faire, et c'est un sujet qui a été, pour la première fois, mis sur la table de manière officielle. Donc, mis sur la table, discuté, débattu, et je crois que ça, c'est déjà un grand avancé. Voilà pour moi, en tout cas, je vais vous revoir tous dans d'autres séquences, à d'autres moments, sur d'autres sujets, certainement. Mais, mais, en tout cas, on va être écouté et un peu la voix sur l'enquête à l'enquête pendant deux ans. Et je vous repasse la parole à Kevin. Donc, c'est un excellent. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Trois choses ont été annoncées aujourd'hui, que je ne vais pas partager avec vous dans l'Ingère. Le premier est le National Business Onima. Je pense que je vois que vous avez tous une copie physique du document, et on passera peut-être dessus, juste pour les highlights. On a aussi annoncé, au niveau de la Commission de Développement Gérable et Inclusif, un pacte, un Sustainability Pact, P-A-C-T, un pacte sur lequel, donc, il y a cinq commitments qu'on a appris que nos membres prennent, soit une todo, soit en partie, pour le développement durable et inclusif. Troisième chose qui a été annoncée aujourd'hui, et vous avez tout ça dans votre pacte, qui est dans le Pen Drive. Troisième chose qui a été annoncée aujourd'hui, a été la mise en place d'un National Skills Matching Platform, qui est un projet. Nous travaillons de concert avec les autorités pour matcher ceux qui sont en demande d'emploi avec les employeurs, les membres des business en richesse, et utiliser tous les endpoints qui existent pour pouvoir faire un matching, s'il faut ajouter un élément de training. C'est un projet qui va avoir le choix en novembre, nous avons annoncé aujourd'hui, lors de la GER. Donc, trois points clés sur lesquels nous avançons dans les semaines à venir. Pour revenir au National Business, je pense que Cédric et Elidia, d'ailleurs, les deux ont expliqué le purpose de ce document. Pour nous, en termes du management de business en richesse, ce que ça nous donne, c'est quatre priorités sur lesquelles nous devons travailler dans les semaines et les mois à venir. Le premier, tout ce qui est lié à une meilleure utilisation des ressources naturelles, qu'elles soient terrestres ou maritimes. La deuxième partie est comment aider le développement, un meilleur développement du capital humain nord-rissien. Parce que, bien sûr, la valeur ajoutée, ce qui emmènera à cette croissance que nous devons emmener. Troisième partie, c'est comment aider le strengthening, la consolidation, la gouvernance dans ce pays. Il y a plusieurs aspects sur lesquels nous élaborons dans l'eau humaine. Et la dernière des quatre priorités est autour d'une meilleure gestion, une meilleure préparation au challenge de notre vulnérabilité environnementale. Je crois que, j'espère qu'on a bien entendu avant, la leçon a été... Donc, à travers ces quatre priorités immédiates, nous allons travailler sur un plan d'action. Nous savons qu'est-ce que nous devons faire en termes de collaboration privée-privée, et qu'est-ce que nous voulons pousser en termes de collaboration privée-publique. Et à part de celle-là, notre équipe interne va en monitorer notre progrès sur ces sujets. Et en temps et lieu, dans un an, nous allons voir aussi comment on a progressé sur ces quatre priorités et travailler sur les autres priorités qu'on a déjà identifiées. On tourne à utiliser une méthodologie du Harvard Business School, pour arriver à cadrer ces besoins sur le long terme. Donc, treize priorités identifiées, treize binding constraints identifiées, et quatre priorités pour cette année, et donc deux priorités à venir. Et tout cela nous donne un roadmap. Et c'est pour cela que ce projet s'appelle... Il y a un film qui va jouer, c'est ça ? Et c'est pour ça que ces priorités, ce document, s'appellent le roadmap. Le national business roadmap. Il y a un film qui va jouer, donc il vous explique tout ça. Mais avant que le film passe, c'est très important... Juste une seconde. Juste avant que le film passe, c'est très important de rappeler que ce document n'a pas été préparé par l'équipe des smalluchesses en isolation. Sous la présidence de Cédré, on a eu trois commissions qui ont travaillé, plus d'une centaine de C-labor professionals qui ont contribué à sur le train pour arriver à ce document que vous voyez, au film qui va jouer. Je vous laisse à partager. Au film. The smalluchess team has elaborated a strategy. The Business Nourish's team has elaborated a strategy plan for local businesses called the National Business Roadmap. This roadmap was created thanks to the collaborative work of three strategic commissions, namely the Economic Development Commission, the Social Capital Commission, and the Sustainable and Inclusive Growth Commission. In the process, hundreds of our members pooled their experience and ideas while taking inspiration from our upward design approach, the Growth Diagnostics methodology. This approach allowed us to identify the key binding constraints on our economy and later focus on the neighbors to address those. As a result, four binding constraints were identified as priorities, namely natural resources, human capital, governance, and environmental vulnerability. For each control enablers that could gear up the growth and ease innovation were established. For natural resources, they are proactive management policies for the maritime exclusive economic zone, optimization of land resources, a climate-aware framework for energy and sustainable water and waste management. For human capital, we need a more predictive management of changing demographics, impact on the environment and health services, remedial management of education mismatch, and HR development frameworks. For governments, we recommend strengthening our public institutions as well as addressing security, law and order, transparent funding of political parties and electoral campaigns that resolutely embrace inclusive development. For environmental vulnerability, we propose a pre-active adaptation to climate change, a heavy rainfall as well as the rejuvenation of lagoon ecosystems, taking into consideration natural boundaries. More details on these constraints and enablers are detailed in an online document available on our website and mobile app. Our mission is to ensure that the priority constraints and the proposed enablers are taken further through our dialogue with the public sector and our local members. This national business roadmap can lead the way towards building a brighter future, a better, more sustainable and inclusive corporations. isania. isania. Do you have any questions for the President ? Or to the President, or to the President sortant ? Or or to what that is, please go ahead. I think everything will be put in the pen drive, where you will expect that. C'est une certaine continuité ? On continue ? On peut résumer à cette élection-là ? Vivian Monigana, continuation ? Oui, je crois que les bonnes bases ont été établies. Comme Kevin a dit, il y a cette commission avec qui on va continuer à collaborer, à travailler. Je crois que je vais continuer le bon travail qui a déjà été coincé par Cédric. Et je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Moi, ce que je souhaite, c'est beaucoup plus de collaboration, d'espèce de partenariat avec tous les secteurs de l'os. À Maurice, je crois que c'est Maurice qui doit sortir d'ailleurs dans tout ce que nous faisons.